Nous sommes passés des médias sociaux aux masses médias sociaux. Nous en sommes là, et le paradoxe, c'est que ce média est différent et qu'en même temps, il est devenu une des composantes de la publicité, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui n'a pas de sens, pourtant, est de pratiquer les médias sociaux et le marketing de la même manière que la publicité classique. Le langage des médias sociaux est un langage à part, que bien souvent les publicitaires ne comprennent pas, calment pas dans leur ADN. Il importe moins de partager à leurs yeux que d'acheter des parts de voix, la différence est importante. Mais on n'achète pas la même, même si, peut-être, on peut acheter des likes, on ne peut acheter la même. Pour se rendre aimable, il faut montrer un véritable intérêt pour les opinions et les centres d'intérêt des autres, cela ne coûte rien. Mais là est le problème. Dans les grandes entreprises, on ne comprend pas toujours les actions qui ne coûtent pas d'argent. Il est possible de mesurer son retour sur investissement par le nombre de ventes, mais ce n'est pas la meilleure méthode. Il est préférable de mesurer les économies rédigées grâce aux médias sociaux en termes d'équivalent publicitaire, ce que vous auriez dû payer pour obtenir autant d'attention. Il faut se demander si votre communauté existe vraiment, ce que vous devez faire pour susciter sa naissance et l'encourager. Et ce n'est pas vous qui décidez de la génération de cette communauté. Vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur elle. Ce sont vos clients qui l'ont.